Et les enfants, et vous tous, pourquoi êtes-vous venus aujourd'hui ? Il y a quantité de jolies choses à faire le dimanche matin, alors pourquoi est-ce que nous nous sommes déplacés ici ? Dans le texte de l'évangile que je vais vous lire, l'apôtre Pierre se pose lui aussi la question Pourquoi est-ce que je me suis déplacé pour écouter ce que raconte Jésus ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que j'arrête ? Et il en discute avec ses amis, et Jésus, effectivement, avait dit des choses un peu dures à entendre Il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang Alors ils ne comprennent rien, ils se demandent si Jésus n'est pas en train d'inventer une histoire de vampire et de loup-garou L'apôtre Pierre hésite, il reconnaît devant Jésus qu'il s'est demandé s'il n'allait pas rentrer chez lui Et puis bien tranquillement, comme ça, continuer la sieste Mais finalement, Pierre est là, avec Jésus Et il nous dit pourquoi ? Il nous dit que finalement, il n'a pas trouvé mieux Alors bravo à vous les enfants d'être là ce matin, bravo aux parents Qui ne sont peut-être pas pour rien non plus Et puis bravo à vous tous, à nous tous, d'être là pour, voilà, écouter Peut-être une parole dure, peut-être une parole qui, voilà, quelque chose dont on ne peut pas trouver mieux Alors c'est dans l'évangile selon Jean au chapitre 6 Que nous suivons avec les enfants actuellement A partir du verset 56, que je vais vous lire quelques mots Jésus dit Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père Ainsi celui qui me mange vivra par moi C'est ici le pain descendu du ciel Il n'est pas comme le pain qu'ont mangé vos pères, ils sont morts Mais celui qui mange ce pain vivra éternellement C'est ce que Jésus dit quand il enseignait dans la synagogue à Capernaum Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire Cette parole est dure, vraiment, qui peut l'écouter ? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui rend vivant La chair ne sert à rien Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas En effet, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père Et dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent chez eux et cessèrent d'aller avec lui Jésus dit alors aux douze Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon Pierre lui répondit Seigneur, où irions-nous ? A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle Et nous, nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ Le Saint de Dieu Au éternel, ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sur le sentier de toute ma vie Et je vous propose Pour nous mettre Voilà A laisser résonner un peu Ces textes Ces témoignages de l'écriture en nous-mêmes De prendre le temps De la louange Avec le psaume 91 Dans le psautier français Les trois premières strophes Qui demeurent auprès du Seigneur A l'ombre de sa grâce Avec cette proposition, voilà D'être auprès du Seigneur Qui demeurent auprès du Seigneur A l'ombre de sa grâce Qui est pour la seule et l'ombre A l'ombre de sa grâce Et ce qui est pour la seule et l'ombre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à avancer. Grâce au témoignage que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer afin de mieux te connaître et t'accueillir. Aide-nous à recevoir ta parole, cette parole unique que tu as pour chacun de nous, pour nous ressusciter maintenant, pour nous donner un véritable bonheur de vivre et pour nous aider à être bénédiction pour les autres. Sous-titrage MFP. ... 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 Jésus est triste et déçu. ... 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